Bonjour donc ici nous allons passer à l'exercice numéro 2 sur les listes chinées donc dans cet exercice nous allons voir le problème de suppression d'un maillon d'un élément dans une liste chinée on va voir deux variantes de l'algorithme donc la première question c'est d'écrire une procédure qui permet de supprimer l'élément qui contient la première occurrence d'une valeur x c'est à dire on donne une valeur x et on cherche le maillon bien l'élément de la liste chinée qui contient le x le premier élément qui contient cet élément on va supprimer donc on va supprimer un seul élément par contre dans la deuxième dans la deuxième question c'est la même chose que la première sauf que ici on supprime tous les éléments qui contient à x ça veut dire si x se répète se répète trois fois c'est à dire le nombre d'occurrence trois fois dans la liste donc on va supprimer trois maillons chaque maillon qui contient x il doit être supprimé donc c'est ça la différence donc on va commencer par la première après on va adapter la première procédure pour que pour qu'on réalise la suppression de tous les éléments qui contient la valeur x une valeur x donnée donc on prend toujours la même structure que nous avons vu dans l'exercice précédent donc une liste d'entier donc on prend l'exemple le même exemple 12 moins 8 3 donc ici par exemple il y a deux cas lorsqu'on fait l'algorithme le premier cas c'est l'élément se trouve dans la première cellule dans la première dans le premier maillon si la valeur se trouve dans le premier maillon ou bien la valeur se trouve dans les autres maillons c'est à dire deuxième troisième jusqu'à le dernier donc on va voir l'idée utilisée derrière donc donc en fait le premier cas c'est pas le premier maillon le premier cas c'est dans le cas où la liste est vide c'est à dire il n'y a aucun maillon donc bien sûr ici il n'y a rien à faire ok donc dans le cas où la liste est vide il n'y a rien à faire par contre dans le cas où x il est dans le premier élément dans le premier maillon il suffit de passer la liste ou suivant ça veut dire on va on va vider cet élément donc ici bien sûr la solution la plus simple c'est elle reçoit elle possible mais on va voir tout à l'heure que il faut il faut il faut il faut libérer l'espace mémoire réservé pour ce maillon donc avec la méthode d'espèce l'autre cas par exemple donc ça c'est lorsqu'on fait elle reçoit elle possible donc maintenant troisième cas par exemple on va prendre le deuxième élément comme étant un cas donc l'idée c'est quoi c'est d'avoir deux pointeurs un pointeur p et q p il pointe vers l'élément à supprimer et q il pointe vers l'élément qui le précède par exemple ici p pointe vers l'élément moins 8 et qui contient moins 8 on va supprimer moins 8 et q précède donc il se fait de faire suivant ici donc on va faire q suivant reçoit p point suivant donc ici ça devient comme ça p p point suivre reçoit nil donc on va déconnecter et après on libère le le maillon d'espèce et comme ça on aura la suppression donc on va voir comment implémenter ces deux ces deux choses donc je prépare j'ai préparé la même la même type avec le même liste donc il nous a demandé de faire une procédure qui réalise le traitement donc on va réaliser la procédure donc procédure supprimer valeur donc on prend elle c'est une liste donc c'est possible qu'il y ait un changement au niveau de la liste donc passage par variable et on prend x c'est l'élément à supprimer voilà donc ici notre procédure supprimer donc nous aurons qu'en variable locale d'autres 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 variables on va les voir donc premièrement on va tester si le cas de l égal à nil c'est à dire la liste elle est vide je sais pas ce que c'est obligatoire de le faire oui on va le faire on va rien faire ici donc dans le cas où elle est nul on va rien faire donc on va prendre le cas où un l différent de nul on va faire p reçoit l et on cherche l'élément p qui contient l'élément p qui contient le x donc tant que p n'est pas le dernier élément on va voir tant que p différent de nul on va parcourir et bien sûr p slash point val différent de x donc tant qu'on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé un élément de valeur x qui est égal à x et tant que le pointeur on n'a pas terminé le parcours de la liste donc tant qu'on n'a pas terminé la parcours de la liste ça c'est p différent de nul et tant que p point val différent de x d'un en fait d'où pardon on va faire quoi on va faire deux instructions ici donc on fait p reçoit p point suivant p reçoit p point suivant mais avant de faire p reçoit point suivant on va faire q reçoit p toujours qui pointe le la valeur suivante donc ici il y aura deux cas lorsqu'on sort de la boucle soit on trouve p point val égal à x dans le cas où on trouve p point val différent de x ça veut dire ça veut dire il n'y a rien à faire donc il y a une autre solution ici aussi c'est qu'on ne fait pas p différent de nul on va faire p point suivant différent de nul puisque c'est possible qu'il y sera égal à nul donc on peut pas tester ici voilà l'algorithmique donc ici on fait p point val égal à x donc on a trouvé l'élément dans ce cas là il y a deux cas dans le cas où on ne trouve pas l'élément on est rien il n'y a rien il n'y a rien à faire donc dans ce cas où p point val égal à x il y a deux cas soit c'est le premier élément donc dans ce cas là p égal à l donc p égal à l on va faire quoi on va faire l reçoit l point suivant et p suivant reçoit nul c'est pas obligatoire je suppose et le plus important c'est d'exposé c'est de libérer l'espace mémoire pointé par p c'est le premier élément de la liste donc on a supprimé quoi on a supprimé le premier élément de la liste puisqu'il y a trois instructions à l'intérieur de if p égal à l donc on aura begin et end le sinon le sinon ça veut dire p est différent de l dans ce cas là on va faire les mêmes instructions presque les mêmes instructions sauf qu'ici q reçoit q point suivent donc quand nous l'avons v vu pardon reçoit p point suivant pardon donc pourquoi puisqu'on avait ici lorsque l'élément il est en milieu donc il est différent donc q point suivant reçoit p point suivant il va venir ici après on libère l'espace blanc on déconnecte le maillon p point suivre reçoit nul et dispose p voilà donc comme nous avons fait ici voilà c'est pour libérer le maillon vous remarquez toujours on libère le maillon soit c'est dans le if soit c'est dans le else on a pu enlever ça comme facteur ça veut dire ici si soit elle reçoit l point suivant soit q point suivent reçoit p point suivant donc on a pu simplifier l'écriture du programme en enlevant ça ici et on le met ici en commun voilà bien sûr il faut enlever ça ici donc toujours il existe ce code là soit dans le if soit dans le s du coup ici il y a une seule instruction dans ce if il y a une seule instruction dans ce l le begin et le end sont facultatifs je vais les laisser donc voilà voilà notre procédure donc il faut déclarer piq qu'en variable locale de la procédure le type liste je compte si il n'y a pas d'erreur apparemment c'est bien il n'y a pas d'erreur donc ça c'est la première question de l'exercice numéro 2 donc comment tester on doit remplir une liste on doit préparer une liste l donc l on doit la préparer après on appelle supprimer valeur et on donne une valeur x à supprimer donc pour ne pas pour ne pas refaire à chaque fois les choses on va préparer une procédure qui remplit une liste procédure remplir liste avec des valeurs donc on va faire les valeurs je sais pas on va essayer de faire ray of intègre quelque chose comme ça et on va donner la taille je suppose je sais pas on peut donner la taille donc pour ne pas à chaque fois saisir le truc donc ici on va on va donner write donner la valeur une valeur x à supprimer on doit afficher notre notre liste write le contenu de la liste et on va afficher on va faire une autre procédure qui permet d'afficher une liste donc voilà ici afficher liste donc on a on a supprimé valeur on va faire remplir liste et afficher liste remplir on va faire tirer 8 et afficher liste on va faire tirer 8 ici donc on va afficher une liste l voilà donc on aura besoin de p les variables locales donc premièrement il faut faire p reçoit l ok on va faire la boucle on que p différent de nil do begin donc point virgule write p point val avec un espace pour préparer le suivant en cas où et p reçoit p sage point suivre on va aller au suivant pour le pour l'afficher dans l'itération suivante donc toutes ces procédures on va l'utiliser par la suite pour ne pas refaire toutes ces codes donc c'est une quelque sorte c'est une petite bibliothèque un personnel donc le contenu de la liste donc on va faire afficher liste ici l donc ça sera mieux ici voilà pardon j'ai pas bien copié voilà donc le problème ici c'est le remplissage de la liste donc on peut remplir à travers le clavier comme nous avons fait dans le premier exercice comment on peut faire un remplissage un remplissage en quelque sorte fixe à travers le code source donc il y a plusieurs façons de faire on peut faire un tableau on peut faire ok les valeurs table valeur donc on va déclarer table valeur comme variable après on écrit le code de remplir donc après on teste le je suppose on peut faire ça je suppose par exemple on va faire 8 comme ça alors ici il y a une syntaxe alors je suppose ok c'est que je vais remplir au niveau du programme et ici on va faire il n'y a pas pour un virgule il faut déclarer la variable x j'ai oublié alors ici on a quelque chose comme ça très bien pour le moment il n'y a pas d'erreur donc où est-il remplir voilà donc il y a cette lente table valeur je vais donner par exemple 7 éléments donc cette lente ça permet de mettre une taille pour un tableau de façon dynamique table valeur par exemple de 0 on reçoit donc on commence par 0 par défaut on reçoit par exemple 15 et on va mettre des valeurs je vais couper les valeurs non il n'y a pas donc on remplit les valeurs de façon fixe pour ne pas à chaque fois dans l'exécution 3 4 5 6 on va mettre des valeurs quelque chose comme ça voilà alors cette lente ça n'existe pas cette lente comme ça voilà il n'y a pas de problème donc c'est juste ici c'est pour réserver un espace noir comme vous pouvez déclarer un vecteur un vecteur de type maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ici d'en remplir on va créer la liste comme ça 0 2 je pense get length je pense ça existe get length de notre tableau valeur moins 1 do begin un point vers ça c'est le parcours de vecteur alors i il faut déclarer ok donc ici je dois passer la longueur de vecteur c'est le n la taille de vecteur c'est le n il faut passer comme paramètre donc ici jusqu'à n-1 donc du coup ici je dois passer la longueur de vecteur table c'est 7 puisqu'ici on a fait 7 donc pour ne pas ok on va laisser comme ça c'est de mal méchant ok très bien il n'y a pas de donc on va tester si l égale à nul on va le créer begin ok donc on va déclarer aussi ici p pointeur list et p reçoit l ça c'est dans le cas dans le cas au au p égal à nul par contre c'est non on va réserver un espace mémoire pour p point suivant et p reçoit p point suivant en fait tout ça c'est pour nous aider à remplir la liste de façon automatique de façon en quelque sorte des valeurs figées pour ne pas refaire la lecture au niveau du clavier dans l'exécution donc donc dans tous les cas p il va pointer vers l'élément à insérer donc on va faire p point suivant point val reçoit les valeurs qui ont été données dans paramètres entre parenthèses lui et voilà et on peut dire suivant égal à nul ça dérange pas beaucoup mais on va le faire on va tester est ce que c'est vrai donc après on donne l'élément x après on supprime l'élément x et on va réafficher la liste donc supprimer comment s'appelle la méthode la première procédure c'est supprimer supprimer valeur donc supprimer valeur de la liste l on donne la valeur x à supprimer après la suppression on va réafficher la liste le nouveau contenu de la liste après suppression voilà je compile il ya une erreur au niveau de l égal à nul donc ici c'est pas nul c'est nul c'est pas en c c'est en c'est en pascal c'est bon je pense il n'y a pas de problème donc on va tester donc première chose c'est que je réexplique à peu près le programme donc on a on a développé quelques procédures utilitaires les procédures utilitaires c'est remplir liste afficher liste bien sûr avec la procédure supprimer valeur qui est demandé dans l'exercice donc dans l'exercice elle a demandé cette procédure donc on donne l et on donne x donc ici on donne des valeurs au vecteur un vecteur table valeur c'est un vecteur à travers ce vecteur là on va remplir la liste donc je compile j'exécute voilà la liste que j'ai donné la liste donc il suffit de modifier cela après après tout ça va se modifier donc ici on va donner la valeur par exemple si je donne la valeur 16 la valeur 16 elle n'existe pas donc ici la liste elle sera pas modifiée voilà donc l'avantage ici c'est que lorsque je réexécute le programme c'est pas pas que je donne les valeurs c'est bon les valeurs sont données déjà si je donne la valeur 15 on va avoir la nouvelle liste avec l'élément 15 qui a été supprimé donc il y a 0, 8, 8, 8, 33, 8 je vais faire par exemple la valeur 8 qui est répétée donc 8 elle est répétée 3 fois dans la liste dans ce cas là il va supprimer uniquement la première occurrence ça veut dire le premier 8 donc on va avoir 15, 0, 8, 8, 33, 8 voilà vous remarquez que le 8 qui est entre 0 et 8 elle a été supprimée donc voilà la première procédure de suppression donc ça c'est le premier la première solution donc ici tous ces détails techniques de remplissage etc c'est pour nous permettre un test rapide puisqu'ici dans le programme il nous a demandé de faire uniquement la procédure donc maintenant on passe la deuxième question la deuxième question donc qu'est ce que nous avons dit dans la deuxième question donc c'est du supprimer toutes les éclairances donc dans la deuxième question on supprimer toutes les éclairances on va faire enregistrer sous du programme et je vais faire ici exo 2 question 2 donc dans exo 2 question 2 on va supprimer toutes les éclairances donc je vais faire ici supprimer toutes les éclairances toutes les éclairances d'une valeur x dans une liste chaînée donc on va parcourir toute la liste et à chaque fois qu'on trouve une valeur une valeur égale à x on va supprimer donc dans ce cas là c'est comme si on doit refaire tout ça dans une boucle ok tout ça pi reçoit l et q reçoit à chaque fois qu'on fait une suppression on refait donc on doit répéter ce traitement là donc le traitement de répétition on va le répéter donc on va faire un répit ici donc on va faire la tabulation l'indondation de code tout ça il faut le répéter à chaque fois qu'on trouve un élément sinon une solution une solution au lieu de faire la répétition on va faire on va faire une autre procédure qui s'appelle supprimer toute valeur ça c'est supprimer valeur c'est une seule valeur on va faire une autre procédure qui s'appelle supprimer toute valeur comment donc ici supprimer toute valeur de x tout élément de x comment ça va faire ça va être donc ici qu'est ce qu'on va faire on va faire la suppression supprimer valeur on va appeler la première donc on doit savoir est ce que la valeur a été supprimée ou bien non pour cela la cette procédure elle doit nous rendre un résultat est ce que est ce que le x a été supprimé donc ça devient une fonction ça devient une fonction qui retourne un boolean si elle retourne chez nous ça veut dire l'élément a été supprimé si elle retourne en fois ça veut dire l'élément n'a pas été supprimé donc il n'y a pas d'élément à l'intérieur ça c'est une idée ou bien on ajoute un troisième paramètre un boolean passage par variable qui nous indique est ce que l'élément a été supprimé ou bien non donc on va faire un troisième paramètre supprimer effectivement supprimer élément supprimé donc c'est un boolean donc supprimer c'est un boolean qui indique est ce que l'élément a été supprimé ou bien non donc ici on va initialiser supprimer à force voilà et à chaque fois qu'on fait une suppression donc ici on fait une suppression dans le cas on fait des spots des spots on va faire supprimer ou soit sur c'est très important on va savoir est ce que la procédure supprimer valeur a effectué la suppression ou bien non donc lorsqu'on vient ici on va donner un boolean ici il faut déclarer un boolean supprimer polia et on va devoir passer comme paramètre donc si supprimer égal à true si supprimer égal à true ou bien si supprimer directement donc ici on va faire répit on va répéter la suppression de x jusqu'à avoir supprimé égal à false lorsqu'on arrive à supprimer égal à false on arrête la répétition quand est-ce qu'on répète à chaque fois qu'il ya un élément a été supprimé ça veut dire il ya une possibilité d'avoir un autre élément voilà la suppression toute valeur donc je viens ici et on va faire supprimer toute valeur ici voilà c'est une idée comme on peut faire une boucle avec le code je vais pas répéter le code je vais exploiter la procédure la première procédure supprimer valeur supprimer valeur et supprimer toute valeur donc supprimer toute valeur exploite la procédure supprimer valeur on va tester donc apparemment ici il n'y a pas d'erreur syntaxique on va exécuter pour voir est-ce que ça donne un bon résultat donc on a les mêmes valeurs que tout à l'heure j'exécute ok j'exécute je donne la valeur 15 il n'y a pas de problème il nous donne toujours la suppression d'un seul élément puisqu'il y a un seul une seule valeur 15 ici pour tester la fonctionnalité de deuxième programme la suppression de tous les éléments on va donner 8 donc on va voir la liste oté de toutes les valeurs de 8 donc on va supprimer trois maillons ici le troisième maillon le cinquième maillon et le dernier maillon le septième maillon vous allez voir que toutes les huit sont supprimés donc je sais pas j'espère bien que c'est clair pour vous donc il faut réviser le code donc vous allez trouver ce code au niveau des commentaires si vous avez des questions vous n'hésitez pas donc ici l'idée principale c'est que la deuxième procédure exploite la première procédure on a modifié la première procédure pour qu'elle retourne une variable boolean qui indique si l'opération de suppression a été effectivement réalisée ou bien non dans le cas où l'opération de suppression a été effectuée on refait une autre on est tente on fait une tentative de notre suppression on arrête la suppression dès que supprimer égale force ça veut dire dans la suppression précédente il n'y a aucune suppression donc j'espère bien que c'est clair je vous dis bon courage et travaillez bien